alors bienvenue dans sans pression aujourd'hui on reçoit patrice donc bonjour patrice est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous de votre parcours en tant que masseur bien-être comme vous avez créé témana etc alors mon parcours alors à la base je ne suis pas du tout dans le massage bien-être mon parcours moi c'est à la base ce qu'on appelait en ce temps là puisque s'il ya plus de 30 ans de un bac b donc bac sciences économiques et sociales après j'ai fait prépa hc et je suis rentré dans une grande école de commerce à bordeaux donc à la base moi j'étais très intéressé par la création d'entreprise j'étais très intéressé par par l'import export donc je me suis lancé après j'ai eu un emploi salarié qui n'a duré que deux ans puisque très rapidement j'ai compris au bout de deux ans que je n'étais pas fait pour être salarié mais que j'étais beaucoup mieux dans la peau d'un indépendant ou d'un chef d'entreprise donc très rapidement je me suis lancé en créant une société une deuxième société est arrivé les le début des années 2000 est venue l'idée dont d'origine qui nous amène ici qui a été de créer un spa donc début des années 2000 c'était quelque chose qu'il n'y avait pas en ce temps là on avait des instituts de beauté on avait un peu de de massage bien-être du modelage bien-être on appelait ça comme ça dans les instituts de beauté et il n'y avait pas de spa véritable comme on avait pu le voir nous dans nos voyages avec ma femme un peu partout dans le monde on voyait l'avènement aux états unis au canada de ces fameux spas et en france notamment donc à toulouse il n'y avait pas ce genre d'endroit donc on s'est dit vu l'évolution on va dire l'attention que portent les gens vers le bien-être sur le fait de prendre soin d'eux on s'est dit que c'était une opportunité extrêmement intéressante de de partir donc vers ce jeu vers ce chemin de là n'est pas née était malade de là est né ariana c'est à dire le spa qu'on a créé à toulouse donc il ya un peu plus de 20 ans et on l'a créé donc en avec la volonté claire posée de mettre en avant le massage bien-être puisqu'on se rendait compte c'est une tendance qui était là que les gens étaient très sensibles à ce genre de prestations et nous on était également très sensibles à ça on a eu l'occasion déjà de se faire masser et on sentait que c'était quelque chose vraiment entre guillemets qui interpellé beaucoup les gens et sur lesquels il n'y avait très peu d'offres globalement au quotidien au niveau niveau des entreprises des entités qui avaient donc on est parti se former dans le monde entier on s'est formé alors on s'est formé en france et on s'est formé dans le monde entier pour acquérir on va dire le côté originel vraiment de ces techniques qu'on a rapporté et qu'on a mis donc à la carte dans notre spa de là donc le spa a démarré à une rapidité assez incroyable donc ça a été une réussite quasi immédiate donc il y avait vraiment on sentait finalement c'est cette cette demande qui était là et le fait d'avoir créé cette offre enfin montrer que voilà on répondait clairement à cette demande et que les gens étaient un peu sur les starting blocks justement pour connaître ce genre d'expérience et alors la question c'est comment est né Temana ? Temana est né de manière je sais pas comment on peut dire ça c'est totalement hasardeux à la base en fait on a des clients quelques clients qui ont commencé à nous dire mais est ce que vous apprenez les gens aux gens amassés on trouve vos protocoles dans votre spa incroyable c'est vraiment on adore entre guillemets ce que vous faites vos techniques tout ça et tout est ce que vous les apprenez bon à l'origine c'était écoutez non on a un spa donc la formation on n'y pensait pas du tout et puis on a eu des demandes récurrentes et surtout donc de quelques personnes qui ont lourdement assisté donc pour la petite histoire c'est à la base ça a été le lancement tout simple puisqu'il n'y a pas d'entité à la base entre guillemets Temana c'était sur l'entité juridique donc du spa Arianna ça a été une demande appuyée d'une femme d'un footballeur brésilien du TFC qui insistait absolument parce qu'elle repartait dans son pays après elle voulait absolument entre guillemets mettre ses techniques à disposition dans un centre qu'elle créerait au Brésil donc on a un peu cédé sur le moment comme ça en se disant bon bah ok on va prendre le temps haute et tout et puis derrière un effet boule de neige c'est à dire qu'une personne deux personnes trois personnes et puis et puis on a commencé à créer quelques sessions il y a une demande extrêmement important très rapidement donc plusieurs sessions plusieurs techniques de massage bien-être et puis à la suite à Toulouse Montpellier Bordeaux Lyon Paris Lille et puis depuis un peu plus de deux ans là maintenant Clermont-Ferrand Nice Strasbourg donc neuf villes en France voilà tout tout a suivi on va dire naturellement naturellement complètement naturellement ok et vous vous souvenez un peu des massages que vous proposiez à l'origine alors nous on a on était parti d'un principe au début en enfin écoutant entre guillemets les besoins on va dire des clients que ce qui était très présent en France c'était le massage californien mais pour l'avoir testé puisque au début avant de se lancer là dedans on avait testé beaucoup enfin tout ce qui se faisait sur le marché on s'est clairement rendu compte très rapidement que le massage californien n'était pas ce que les gens recherchaient le californien c'est c'est lent c'est répétitif c'est doux très peu de de traitement musculaire et les gens eux ce qu'ils recherchent c'est des choses qui sont beaucoup plus rythmées des choses qui sont beaucoup plus appuyées un massage donc un massage c'est pas glisser sur la peau c'est masser donc c'est un traitement musculaire donc ça avec en entremêlant plusieurs techniques que ça soit du suédois du dipissu lomi ou autre on en arrive à créer notre massage signature au début une massage signature ariana qui a été vraiment entre guillemets ce qui a plu énormément aux gens donc après on a rajouté d'autres techniques qu'on avait appris un peu partout dans le monde que ce soit les massages ayurvédiques à bianga le massager voyant lomi lomi massage balinais on a on a on a rajouté ça mais le massage entre guillemets un peu café notre réussite au début c'était ça c'était ce mix de plusieurs techniques qui faisait un massage extrêmement apprécié chez l'équipe et du coup chez ceux qui veulent se former aussi j'imagine c'est ce qui leur donnait envie de se former quoi alors chez les gens les attentes des gens qui veulent se former elles sont elles sont larges bien sûr il ya il ya à la fois aujourd'hui une recherche de d'apprendre des techniques de massage complète d'avoir énormément de gestes à disposition d'accord pour aider après la créativité des gens mais aujourd'hui leurs attentes vont beaucoup plus loin c'est à dire que ça c'était beaucoup dans un premier temps aujourd'hui nous on essaie de répondre à ces attentes et leurs attentes secondaires c'est comprendre le marché dans lequel ils veulent s'installer et donc leur donner tous les types c'est les compréhensions de la situation et leur dire voilà aujourd'hui pour réussir il faut ça 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 et réussir aujourd'hui c'est pas seulement apprendre une technique de massage s'il suffisait d'apprendre deux ou trois techniques de massage pour monter son centre et réussir ce serait formidable mais malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça donc aujourd'hui ce qu'il leur faut c'est comprendre le milieu dans lequel ils font vivre professionnellement avoir en effet des cordes alors à leur arc d'avoir une bonne maîtrise de certaines techniques et d'être parmi les gens qui massent le mieux sur le marché parce que ça ça fait bien sûr la différence mais l'objectif après c'est ça c'est comprendre le milieu professionnel et avoir les outils notamment au niveau des réseaux sociaux pour se positionner correctement et pouvoir s'affirmer lorsqu'ils créent leur entité d'ailleurs cette cette année c'est les 15 ans de témana pour joieuse anniversaire déjà et est ce que vous pourriez me dire un petit peu qu'est ce qui différencie témana des autres écoles des autres positionnements des écoles de massage alors j'ai pas trop parler de la concurrence mais je vais vous dire surtout dans ce qui a fait un peu notre réussite à l'origine lorsqu'on a on est parti sur plusieurs villes après on a été au contact d'autres centres de formation nous notre créneau c'était de faire des protocoles extrêmement dense et souvent les gens quand ils viennent en formation chez nous ici n'imagine pas qu'ils vont avoir autant de travail à fournir ils pensent certains qu'ils vont apprendre quelques techniques comme ça autre qu'on va répéter mais c'est beaucoup plus dense que ça donc les gens sont très souvent surpris dans un premier temps du travail qu'il va falloir faire pendant et après pour maîtriser maîtriser toute la technique mais nous notre cheval de bataille c'était ça avoir quelque chose d'assez dense d'assez complet que les gens qui ressortent lorsqu'ils apprennent ce protocole derrière s'ils le font les gens ils vont se dire waouh c'est formidable donc nous on est parti sur ce créneau très simple et on s'est rendu compte donc dans les différentes villes on donnait des formations on était au contact des différents centres de formation et on a eu régulièrement des gens qui venaient avec les protocoles de ces centres de formation qui allaient faire des formations chez eux et puis qu'ils se retrouvaient à venir apprendre une technique de massage chez nous et là on s'est rendu compte avec surprise entre guillemets que énormément de formation enfin des protocoles de formation était extrêmement léger voire presque presque vraiment faible on va dire au niveau du contenu donc on s'est rendu compte nous que vraiment ce qu'on donnait nous à nos élèves c'était d'une densité extrêmement importante et nous à chaque fois c'est enfin c'est ce que je disais tout le temps c'est la meilleure publicité qu'on qu'on pouvait recevoir c'est les gens qui avaient fait d'autres centres de formation et qui venaient chez nous et qui disait des fois à nos autres stagiaires qui n'étaient passé que par nous qui leur disaient attendez vous rendez pas compte là ce qu'on vous donne c'est incroyable moi j'ai fait d'autres centres de formation c'était pas il n'y avait pas le quart de ce qu'on vous apprend ici en termes en termes de gestuelle en termes de tips donc c'est là qu'on s'est rendu compte finalement que nous ne notre volonté aujourd'hui de donner quelque chose d'assez complet au niveau de nos de nos protocoles que cette réalité elle était vraiment là et que c'était ce qui faisait la différence avec aujourd'hui beaucoup de centres de formation ok voilà donc après le deuxième point qui est essentiel pour nous c'est l'aspect pédagogique on a aujourd'hui une équipe pédagogique de plus de 30 formateurs ce sont des gens qui sont passés quasiment uniquement par temana donc des gens qu'on connaît dans le choix qu'on a fait on les a choisi parce que ce sont des bons techniciens mais plus que ça ce sont de très bons pédagogues puisqu'on s'est rendu compte que voilà la chose essentielle c'était vraiment d'avoir des gens qui soient qui reflètent nos valeurs qui soient des gens extrêmement ouverts d'esprit qui soient des gens qui font part de prévenances envers autrui qui soit l'écoute des stagiaires et que c'était essentiel pour une bonne passation on va dire du savoir et de suivi des élèves après dans leurs différents cursus pour leur réussite finale d'avoir cette écoute cette remontée d'informations de la part des formateurs pour que nous on adapte les choses pour 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 faciliter la réussite de chacun est ce que vous pourriez un petit peu parler de la façon dont vous avez de créer les protocoles justement alors les protocoles c'est vrai que nous à la base on a eu on s'est formé dans le monde entier il est vrai qu'après vous avez des protocoles qu'on a on pourrait on pourrait dire un peu occidentaliser il ya certaines choses qu'on a dû occidentaliser parce que vous avez des choses que vous faites en inde ou dans d'autres pays du monde que pour des principes de respect on va dire de notre éducation judéo chrétienne on ne pourrait absolument pas faire vous avez des traitements par exemple au niveau de certains chakras qui sont faits qu'on ne pourrait absolument pas faire au niveau de la position où ils sont situés notamment en certains au niveau des organes génitaux que qui sont faits là bas que vous ne pourriez absolument bien sûr pas faire en europe et en france donc vous avez des protocoles après oui qui sont qui sont adaptés mais l'objectif ça a toujours été de rester sur des choses très originelles c'est à dire respecter l'essence du massage il ya des tendances des fois on peut le voir dans certains centres de soins des spas des thalasso des fois de mixer les choses des fois ça peut être très bien fait mais nous n'a on n'aime pas trop on va dire les créations marketing on aime rester sur la partie origine du massage on a mis cette idée de fond dans notre spa au début ou par exemple vous avez une chose toute bête il y a énormément d'endroits où on faisait des massages de 20 minutes une demi-heure nous on n'a jamais accepté de faire ça on a toujours fait une heure pourquoi parce que quand vous faites un massage ayurvédique ou un massage hawaïen lomi lomi vous respectez des fondamentaux on commence par un côté on travaille en hémicorps vous avez des choses à respecter et vous avez un début vous avez une fin et ça ça peut pas être fait en 20 minutes une ou 30 minutes donc c'est une heure donc vous avez un début une finalité il faut respecter l'esprit ce massage et donc ça se fait en une heure et ça se fait pas en 20 minutes ou 30 minutes donc après au niveau donc de témana on a adapté certaines choses mais on garde quand même ce côté très origine ce qui fait que comme on dit par exemple très souvent à nos élèves vous faites le taille à l'huile chez nous si vous allez faire le taille à l'huile en thaïlande vous direz ah oui ok ça je reconnais ça je reconnais ça oui on me l'a appris c'est vous verrez après à peut-être à 75% que le massage il est vraiment similaire mais 75% parce qu'on ne peut pas vous n'avez pas un seul taille à l'huile vous n'avez pas un seul taille au sol selon la région vous êtes en thaïlande au nord au sud vous verrez qu'il ya des choses qui sont déjà différentes donc vous ne pourrez jamais avoir 100% vous dire c'est exactement le même massage mais vous aurez la ligne directrice de ce massage et ça ce qui est important quand on respecte ses origines la nature de ce massage c'est que vous n'avez pas comme on peut voir des fois à gauche à droite dans certains centres de formation ou dans certains centres de soins vous n'avez pas l'impression d'avoir plus ou moins tout le temps le même massage d'accord chez nous lorsque vous apprenez un taille à l'huile ça n'a rien à voir avec un lomi lomi d'accord ça n'a rien à voir avec un massage baliné c'est complètement différent vous avez vraiment la base de la technique des origines de ce massage et ça n'a rien à voir ou comme on pouvait voir il ya vingt ans les gens qui vous faisaient du massage ayurvédique et c'était ça se résumait à avoir de l'huile de sésame chaude vous voyez ça énormément d'endroits il ya 20 ans et même moins que ça le massage ayurvédique c'est pas masser les gens avec de l'huile de sésame chaude c'est c'est assez faire un massage d'abord énergétique après secondairement vous pouvez utiliser des huiles ayurvédique ou de l'huile de sésame chaude mais à la base vous avez vous avez vous avez un contenu et surtout vous avez une finalité dans ce massage qui est un massage énergétique donc vous avez une finalité mais ça s'arrête pas on va dire à de la forme d'accord sur l'huile de sésame chaude il ya d'abord un fond et ce fond c'est c'est la base du massage ce fond on l'invente pas c'est pas nous qui l'avons créé d'accord le massage et ses origines pour le coup au niveau de niveau indien sur énormément de techniques même les techniques taille descendent entre guillemets de à la base de de la yurveda donc voilà c'est pas c'est pas nous qui allons révolutionner ce genre de choses par contre ces massages ils ont des principes fondamentaux et on se doit entre guillemets de les respecter et si on les respecte pas on va avoir la finalité on va dire sur le bien-être des gens précisément du coup là on a un peu parlé des protocoles en eux-mêmes mais chez temana ce qui est bien c'est qu'on accompagne vraiment dans la globalité de du massage c'est à dire on apprend du coup le massage les gestes en eux mêmes aussi du coup le fond la forme mais aussi la façon dont on a de vendre ce massage là surtout dans les longs cursus du coup chez temana c'est vraiment une globalité on apprend le métier de masseur bien-être en fait c'est ça les gens qui viennent souvent pour des cursus soit ils débutent ils sont jeunes et ils débutent ils apprennent un métier un premier métier et puis dans d'autres circonstances vous avez des personnes qui vont être plutôt en reconversion donc ils vont avoir derrière 30 ans 40 ans 50 ans et qui vont apprendre donc rentrer dans un nouveau cursus apprendre un nouveau métier et apprendre un nouveau métier comme je le disais tout à l'heure c'est pas c'est pas uniquement comme ça se faisait on va dire peut-être il ya dix ou vingt ans à prendre deux trois massages se dire je mets ma pancarte je mets ma carte avec ses deux trois massages et c'est parti voilà aujourd'hui on est sur un marché qui est beaucoup plus mûr et donc on a des gens qui ont des attentes d'accord donc c'est clairement l'offre qui crée la demande dans notre économie à tous les niveaux mais nous aujourd'hui c'est vraiment la multiplication des centres on va dire de massages de développement dans les thalasso les spas et compagnie qui a fortement augmenté la demande et on augmentera énormément encore la demande le jour où l'offre montera en termes de qualité d'accord donc faut pas avoir peur de la concurrence quand vous avez des fois des gens autour de vous qui massent bien qui font les choses bien c'est une très bonne chose c'est pas un concurrent qui va vous piquer entre guillemets vos clients non c'est on va amener de plus en plus de gens vers le massage le massage bien-être les spas et donc c'est une chose très positive mais pour ça il faut être préparé donc le marché maintenant il est plus grand mais il est également plus complexe et c'est pas toujours facile entre guillemets s'installer donc comme j'ai dit masser avoir deux trois techniques ça suffit pas aujourd'hui vous avez un milieu il est ce qu'il est et vous devez le comprendre vous devez l'apprivoiser et vous devez donc comprendre les non les aboutissants pour vous installer dans des conditions les plus favorables donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est c'est tout comprendre sur le plan juridique également parce que quand vous arrivez souvent dans ce genre de formation de cursus vous n'avez aucune idée de ce qu'il va falloir faire sur le plan de votre entité juridique sur le plan comptable sur les formalités obligatoires mais après derrière c'est le marché par lui-même c'est qu'est ce qu'il va falloir sur le plan du print mettre en place qu'est ce qu'il va falloir faire sur le plan de la communication pour être efficace pour se faire connaître comment on peut créer son réseau donc ça c'est toutes les choses en plus de toutes les techniques que vous avez qui vont vous être apprises donc vous avez vous avez des modules qui sont faits des cours magistraux qui sont donnés sur la philosophie du spa sur le marché du bien-être sur sur l'énergie chinoise vous avez plein de choses comme ça qui vous sont donnés en termes de courte théorique donc ce genre de conseils qu'on va vous donner lors de ses cours magistraux appliquer derrière toutes les connaissances que vous allez avoir et le haut niveau de massage que vous allez avoir va vous permettre derrière de réussir donc c'est un ensemble de choses et on essaye aujourd'hui de nous de rester sur un créneau très simple c'est la professionnalisation avant tout c'est à dire on n'est pas là juste pour apprendre deux trois choses et dire aux gens débrouillez vous on est là dans ce principe de professionnalisation c'est à dire aujourd'hui le marché il est comme ça les fondamentaux c'est ça les tenants les aboutissances et ça on va vous apprendre à comprendre apprivoiser un peu ce milieu professionnel pour faciliter votre réussite derrière j'ai une autre question qui est assez intéressant je trouve à poser dans ce domaine là du bien-être c'est vous en tant qu'homme justement comment vous vous positionnez dans ce dans ce milieu qui est quand même assez féminin malgré tout le milieu du bien-être surtout du massage bien-être alors ça c'est une excellente question les choses évoluent énormément ce niveau là il ya un peu plus de 20 ans quand moi je me suis lancé c'est vrai que au niveau du spa il était fréquent c'était pas totalité heureusement sinon j'aurais changé de métier mais il était fréquent que je tombe sur en effet des clientes qui étaient gênés sur le fait d'être massé par un homme il faut comprendre que le c'est ce que je dis des fois aux élèves le massage c'est pas un acte anodin d'accord vous avez une personne qui va se déshabiller quasiment totalement il va se retrouver en string jetable même si derrière il ya une serviette ou des tout mais elle est quasiment nues entre guillemets et cette personne un quart d'heure avant la plupart du temps vous ne la connaissez pas donc c'est un acte presque hallucinant quand on y pense de se dire que vous recevez un client une cliente vous avez au début un quart d'heure d'échanges avec elle pour savoir dans quelle situation dans quel état psychologique physique elle est haute et adapter les choses la conseiller pour lui proposer la meilleure technique entre guillemets mais cette personne voilà vous avez un quart d'heure et après elle est presque en unité total sur votre sur votre table donc c'est pas un acte anodin donc c'est vrai que il y a une vingtaine d'années on avait très régulièrement alors quand je dis il ya 20 ans ça se voit encore aujourd'hui on va pas se le cacher mais on avait régulièrement donc des clientes qui que ça gênait de se faire masser par un homme on adaptait les choses on avait bien sûr j'avais ma femme avec moi et on avait également des esthéticiennes masseuses bien-être donc on adaptait le planning par rapport à ça aujourd'hui on fait toujours la même chose lorsque au spa on a on a une cliente et qu'au niveau des créneaux des fois il ne reste que des hommes ou alors même on propose de prime abord des hommes on pose la question d'accord on voit une réelle évolution clairement une vingtaine d'années où aujourd'hui c'est ça devient très rare pour une femme de dire non je préfère ne pas être massé par un ça arrive ce qui est normal encore une fois c'est quelque chose à respecter totalement mais ça arrive beaucoup moins qu'avant au niveau de l'évolution donc professionnel on arrive vraiment maintenant un changement c'est le début c'est le début parce qu'il ya énormément de travail à faire mais on arrive à un changement là qui est en train vraiment de s'installer qui fait que vous avez eu de plus en plus de centres qui demandent que ce soit en contrat d'apprentissage ou même derrière en cdi dans certains centres qui donc vont employer des hommes personnellement moi c'est un au quotidien c'est également un cheval de bataille dans le sens où au niveau du spa riana on a toujours en une vingtaine d'années on a toujours eu un ou plusieurs hommes qui massait au sein du spa moi ma position elle est assez simple je aujourd'hui c'est vrai que le massage par rapport à la on va dire à la mouvance esthétique à tout ce qui a pu se faire s'est développé beaucoup plus avec des masseuse bien-être mais aujourd'hui c'est un métier qui est complètement ouvert aux hommes qui plaît aux hommes qui qui ou certains hommes ont cette sensibilité sont très attirés par ça et derrière sont de très bons élèves et sont de très bons praticiens derrière donc petit à petit on a déjà donc des masseurs bien-être qui sont créés en tant qu'indépendants et on a des masseurs bien-être qui qui rentrent maintenant depuis bon nombre d'années dans des centres de thalassothérapie dans des centres spa dans des gros instituts de beauté et on se rend compte qu'il ya une ouverture d'esprit qui est extrêmement importante aujourd'hui même quand moi je suis en contact avec des spas prestigieux en france des spas de marque prestigieuse on a maintenant clairement les gens qui vous disent quand on leur pose la question puisqu'on cherche à savoir à ce qu'ils ont une volonté au niveau de l'âge est-ce qu'ils ont une volonté au niveau du genre et qui vous dit très clairement non moi maintenant je suis tout à fait ouvert à avoir un homme dans mon équipe ou plusieurs et ça c'est quand même une révolution parce qu'il ya ça dix ans en arrière c'était déjà beaucoup plus compliqué mais aujourd'hui clairement vous le voyez mais quand je vous dis certains cas c'est vraiment des endroits prestigieux où elles ont pu souvent tester les spas managers ont pu tester et finalement quand on dit tester c'est l'approuver mais c'est ça ça levait de nombreuses barrières à ce niveau là et elles se sont rendues compte que finalement un homme savait beaucoup davantage parce que réellement un homme ça beaucoup davantage aussi déjà un homme dans un groupe ça pose le groupe ça on le voit c'est pas propre on le voit nous dans les groupes de d'élèves dans les différentes sessions dont le voit dans des entreprises on va dire qu'ils sont dans un cadre tout autre souvent l'arrivée d'un homme dans un groupe où il n'y a que des femmes ça pose le groupe souvent ça facilite les échanges ça pose le groupe mais surtout les hommes ils arrivent également avec le avec leur particularité leur toucher qui est très différent et les gens se rendent compte moi je m'en suis rendu compte il ya déjà des années que quand vous avez un homme par exemple dans un spa son toucher particulier quand je parle de toucher bien sûr c'est on retire toute connotation on va dire en rapport avec l'intimité des choses comme ça bien sûr je parle de la nature vraiment du toucher dans le cadre du massage bien-être et ils ont un toucher souvent particulier qui plaît énormément ils ont des fois un toucher qui va être un peu plus peut-être un côté un peu moins raffiné mais plus franc et on a on se rend compte qu'on a énormément derrière d'hommes et de femmes qui vont demander à être massé par un homme c'est à dire que quand elles vont découvrir on va dire le toucher qui est un peu différent d'un homme mais très souvent vous avez une satisfaction clientèle qui est réellement là et est aujourd'hui voilà vous avez aujourd'hui beaucoup d'esthéticiennes masseuse bien-être parce que on a encore c'est pas c'est pas un cliché mais c'est une réalité on va dire sociétale qui est là mais on a une ouverture aujourd'hui qui est énorme mais on a de plus en plus de stagiaires hommes et moi je m'en réjouis tous les jours et on se rend compte que voilà qui est une ouverture au niveau des grands donneurs d'ordre qui sont prêts maintenant clairement à apprendre des hommes dans leurs équipes et non seulement ils sont prêts mais ils le font mais ils en sont très très satisfaits et sont très contents donc voilà aujourd'hui il n'y a aucune raison quand on prend un peu de recul de se dire bah un masseur bien-être doit être une masseuse bien-être d'accord il ya aujourd'hui une ouverture sur plein de professions tout comme avant les chauffeurs de camions c'était sûrement que des hommes et que maintenant il y avait pourquoi un chauffeur de camions devrait être devrait être un homme une femme est capable de conduire comme on le voit un camion un bus aussi bien voire mieux qu'un homme donc il n'y a aucune raison voilà donc on a on a une ouverture on va dire sociétale à plein de niveaux et il y en a une également du massage bien-être aujourd'hui chez de moins en moins de personnes ça pose de problèmes d'être massé par un homme et on a donc les grands donneurs d'ordre qui font de plus en plus confiance à des hommes voilà donc aujourd'hui pour moi ça me semble une logique absolue de se dire dans vingt ou trente ans un masseur un masseur une masseuse oui ce sera un praticien en massage bien-être avant tout et on se souciera pas de savoir si c'est un homme ou une femme ce sera un praticien en massage bien-être est ce que justement en tant qu'homme il ya des précautions à prendre notamment si on veut être par exemple masseur à domicile j'imagine que c'est aussi rassurant au niveau de la clientèle de montrer qu'on est diplômé d'une école que c'est certifié à tester en fait alors il ya plusieurs règles oui en effet il est il est de plus en plus essentiel et important de montrer qu'on a été formé correctement d'accord si on veut arriver à cette finalité entre guillemets de satisfaire vraiment sa clientèle ça passe par plein d'étapes et parmi ces étapes il ya le fait d'être correctement formé correctement préparé et de se dire bah mon seul objectif c'est de dire à la fin voilà jeu ce que je vais faire ça va être formidable et ça va plaire aux gens et donc je vais réussir mais pour un homme il ya il ya alors il ya les précautions qu'il faut prendre c'est que un homme doit être plus exigeant entre guillemets qu'une femme pour puisque après ça réussit que ça soit dans un institut un spa une thalasso ou à domicile sa réussite va passer par éliminer également certaines barrières qui peut y avoir donc c'est vrai que pour certaines personnes se faire masser par une femme et par un homme ça peut avoir au début une connotation connotation un peu nouvelle un peu surprenante donc il est clair que je le vois moi par le passé quand vous massez une femme vous devez être absolument irréprochable sur le plan professionnel sur la distance que vous gardez avec cette femme où vous êtes là pour pour pratiquer un acte de relaxation de détente mais vous n'êtes pas là pour avoir une proximité trop importante avec cette personne d'accord même si elle par exemple va en avoir une peut-être un peu avec vous vous devez garder la juste distance et vous devez être hyper professionnel du début à la fin au niveau derrière de du massage là c'est toujours très simple vous devez vous avez cinq dix minutes au début pour prouver que vous êtes un véritable masseur professionnel que votre toucher il est irréprochable qu'il est précis donc forcément vous imaginez bien que si vous êtes un homme et que vous commencez que vous avez vous avez certaines largesses en passant sur certaines zones entre guillemets de du corps d'une femme vous n'allez pas être bien ça va pas amener un caractère propice au fait que cette personne elle se détend donc elle vous fasse confiance donc les gens peuvent avoir des questions par rapport à ça des questionnements par rapport à ça et vous en cinq dix minutes maximum vous devez lever entre guillemets ces questions donc vous devez être irréprochable dans votre technique dans votre positionnement voilà et après quand vous avez levé cette barrière au début vous devenez un simple un simple praticien au massage bien-être et voilà et après derrière si ce que vous faites c'est parfait bah la personne que ce soit un homme ou une femme derrière vous dira ouais formidable j'ai passé un moment voilà et après on le voit comme je le disais tout à l'heure sur les prises de rendez vous oui bonjour ah oui mais moi je veux gaël par contre je veux gaël la dernière fois je veux gaël encore cette fois ci et puis voilà et puis après on passe à autre chose et c'est comme ça qu'on avance on va dire sur ce sur ce côté tout à fait équitable entre hommes et femmes au niveau de la preuve de la profession quoi mais c'est normal en même temps de passer par cette phase la société évolue à plein de plein de dégâts donc voilà on suit également une nouvelle évolution et comme j'ai dit tout à l'heure à la fin on paraît en parlera voilà de praticiens bien-être et pas et pas de masseur ou de masseuse quoi ça sera petit à petit façon c'est ça c'est ça et ça évolue vraiment dans le bon sens et ça c'est extrêmement agréable de voir tous ces donneurs d'ordre qui qui vraiment maintenant ont testé et ont vraiment approuvé tous les bienfaits d'avoir un ou plusieurs hommes dans leur équipe clairement est ce que vous avez d'autres sujets à aborder de manière générale sur sur l'école en elle-même sur peut-être des cursus que vous voulez approfondir des choses à nous partager au niveau de la rentrée on va dire en début 2024 il ya une dixième ville qui va s'ouvrir qui sera donc marseille c'est ça c'est une exclu dixième ville et après on vous avez des entités qui vont être créés après en belgique et en suisse ok là c'est en cours de création c'est très avancé déjà donc vous aurez voilà des formations qui seront proposés très rapidement pour des débuts sûrement sur février mars 2024 et qu'une structure propre qui sera donc une en belgique et une en suisse ok c'est pour bientôt du coup c'est pour bientôt c'est pour bientôt ça c'est une grosse excluté man à ça voilà et on avance après comme toujours on a on a lancé déjà des choses on avance également sur le e-learning après puisque le e-learning ça reste quand même l'avenir sur les gens qui sont déjà notamment formés des fois on critique souvent le e-learning nous le e-learning il n'est pas fait pour les gens qui la plupart du temps ne savent pas masser le e-learning il est fait pour des gens qui sont déjà des personnes des professionnels accomplis et qui après lorsqu'ils ont un document extrêmement complet sur le plan multimédia en phase 2 sont capables clairement d'apprendre totalement une technique de massage simplement facilement et à leur rythme c'est pour compléter le parcours des praticiens déjà formés plus que pour se former au massage en fait c'est ça c'est ça se former au massage les gens critiquent souvent le fait de dire oui non on peut pas prendre le massage comme ça oui je suis entièrement d'accord quand vous savez rien faire c'est un peu compliqué quand même de passer par e-learning dès le départ mais derrière lorsque vous avez déjà certaines connaissances que vous êtes accompli sur le plan professionnel c'est très simple et ça vous permet d'apprendre à votre rythme en gérant vos obligations professionnelles surtout tout à fait d'ailleurs comment enfin quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui cherche à se former en massage justement massage bien-être mettre la barre haute d'accord aujourd'hui comme j'ai dit on est sur un marché qui commence à être beaucoup plus mûr donc on a un nombre d'intervenants qui est quand même beaucoup plus important donc il y a une chose qui est claire c'est qu'aujourd'hui il faut mettre la barre haute il faut faire partie de ces 5 10 % de gens qui vont être les plus efficaces au niveau de leur entité et ça comme j'ai dit tout à l'heure ça passe par quoi ça passe par apprendre des protocoles extrêmement complets donc il ya un effet waouh lorsque vous faites une technique de massage que les gens se disent oui je me suis fait massé mais là on est sur une autre dimension donc capacité après derrière de fidélisation qui va être importante mais encore une fois la compréhension du marché il suffit pas de poser sa pancarte comme il disait sa petite son petit flyer à l'entrée pour réussir ça va ça va beaucoup plus loin que ça donc compréhension du marché du bien-être aujourd'hui pour pas faire d'erreurs des erreurs sur le plan qui amènerait un manque de clientèle qui amènerait des erreurs financières également et et le fait donc comprendre ce marché et se dire derrière voilà je dois m'organiser de telle manière la compréhension des réseaux sociaux qui maintenant bien sûr est une donnée extrêmement importante donc c'est un ensemble de choses est toujours dans une position très professionnelle souvent les élèves ont un peu des fois du mal à se projeter professionnellement on voit des fois dans certains cursus les élèves vont avoir des notes ou être contrariés un peu parce que ils ont eu 12 sur 20 qui voulaient avoir 14 sur 20 dans le contrôle continu mais moi ce que je leur dis souvent c'est que c'est pas ça la finalité moi quand je me suis formé dans le monde entier en ce temps là il ya plus de 20 ans il n'y avait pas d'école il n'y a pas de notes il n'y avait pas tout ça d'accord et moi j'avais une seule finalité elle était tout simple le fait de me dire voilà le jour je monte mon spa le jour où c'est l'ouverture que quelqu'un que monsieur x ou madame y va arriver la personne qui va se mettre sur la table elle va se dire waouh lui c'est un fou furieux du massage lui ce qu'il vient de faire là c'est formidable moi il n'y avait que ça j'avais qu'une chose c'est de me dire je veux pas entre guillemets passer pour un con lorsque je vais devoir masser quelqu'un donc j'avais que cette finalité professionnelle celle d'apprendre de me dépasser de d'apprendre toujours des nouvelles techniques de me remettre en cause de m'entraîner 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 tout le temps pour qu'à la fin les gens se disent waouh ici l'endroit pour se faire masser ici c'est formidable voilà il n'y a que ça qui compte à la fin pour atteindre ce waouh en fait c'est beaucoup de pratique surtout au final alors c'est beaucoup de pratique mais c'est presque avant tout un état d'esprit moi j'en parlais souvent dans l'anatomie palpatoire c'est un positionnement vous devez avoir lorsque vous avez un client qui arrive chez vous nous dans les différents process qu'on a mis en place au niveau du spa tout tourne autour de une ou deux questions simples d'accord qui tourne autour de la notion de l'hyper prévenance c'est à dire vous avez quelqu'un qui arrive chez vous comme je dis tout à l'heure le massage c'est pas un acte anodin d'accord donc il faut être dans cet état d'esprit d'hyper prévenance c'est à dire de se soucier de l'autre d'accord donc c'est pas cette personne arrive je fais un massage hop voilà c'est formidable non c'est plus compliqué que ça c'est un positionnement mental qui fait que je suis donc dans cet état de d'hyper prévenance donc je vais me soucier de l'autre et se soucier de l'autre c'est quoi c'est mais c'est poser les bonnes questions et c'est mettre tout en place pour que cette personne soit pleinement satisfaite mais pour qu'une personne soit pleinement satisfaite c'est pas uniquement faire un massage c'est à partir du moment où elle ouvre la porte bonjour mais pas bonjour bonjour madame bonjour monsieur bienvenue blablabla blablabla on positionne dans un salon qui a été bien préparé on échange avec cette personne puisque comme j'ai dit c'est pas un acte anodin cette personne elle va devoir se déshabiller 10 minutes d'un quart d'heure après donc vous devez faire naître la confiance vous devez échanger avec cette personne vous devez vous soucier de cette personne si vous arrivez dans le spa je suis en face de vous moi je qu'est ce que je connais de vous rien je sais pas dans quel état psychologique vous êtes je sais pas quel état physique si vous avez des soucis si vous êtes très bien là comme ça mais est ce que vous n'avez pas eu un problème grave il ya dix ans un accident de voiture ou quoi que ce soit donc la prévenance c'est se soucier de l'autre quand on se soucie de l'autre qu'on part sur cette idée de se dire à cette personne c'est qui et qu'est ce que je vais mettre en place en face pour qu'elle soit pleinement satisfaite donc ça passe par l'écoute la comprendre savoir ce qu'elle veut savoir si ce qu'elle veut c'est le mieux pour elle aussi par rapport à ses attentes il vaut mieux partir sur une autre technique par exemple donc tout ça on échange on voit et faire naître donc cette confiance tout au long de ces deux de ça mais là là le point fondamental c'est l'attention que je vais porter parce que cette attention donc c'est choisir la bonne technique c'est faire un bon massage derrière donner de sa personne mais c'est également les petites attentions qui va avoir après se dire tiens moi je vais être en place un système de de café à la fin de thé d'infusion de plein de petites choses comme ça est un petit système de distribution de mantra de plein de petites choses c'est créer une expérience globalement 2 à z pour que cette personne à partir du moment où elle rentre jusqu'au moment où elle va sortir elle va se dire waouh ça existe encore des endroits comme ça les endroits où on se soucie de moi on est aujourd'hui dans une société vous le voyez à gauche à droite quand vous allez acheter le journal ou un magazine ou chez le boulanger ou autre vous avez plein d'endroits il n'y a pas de bonjour il n'y a pas d'envoi quand c'est bonjour et au revoir de la part du client du 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 professionnel des fois de l'autre côté il n'y en a pas non plus de la part de clients donc on est dans une société il ya énormément de moyens de communication mais souvent pas beaucoup de communication au quotidien donc les gens lorsqu'ils viennent dans un endroit comme ça que que vous vous êtes dans cet état d'esprit de prévenance les gens ils se disent waouh ça existe encore des endroits comme ça j'ai quelqu'un qui est réellement me pose des questions se soucie de moi chercher à savoir de quoi j'ai besoin pour me le donner et souvent on le voit dans nos spas c'est les gens sont extrêmement surpris de ça ils le mettent dans les commentaires les avis ils se disent voilà on a une expérience client qui est qui est totale un super entretien une écoute énorme et donc la réussite aujourd'hui dans les dans une entité que ce soit un spa une thalasso un institut de beauté un simple cabinet de massage ça passe par ça c'est la création de cette expérience en se disant je vais me soucier de la personne que j'ai en face de moi je vais me soucier et je vais créer une expérience totale de a à z sur plein de petites choses ce que comme je dis toujours des fois on s'arrête on pense le massage lui-même mais c'est c'est une multitude c'est l'addition d'une multitude de petites choses la bonne température ça sent bon la personne elle est bien habillée elle est extrêmement poly cordiale effet de très belles prestations esthétique de massage derrière j'ai une demande de retour d'information sur ce que j'ai fait qu'est ce qui vous a plu est ce qu'il ya des choses en particulier qui vous ont plu des zones du corps des choses comme ça et vous avez un échange total du début à la fin d'un d'écoutes donc des changes et quand la personne part voilà les pleinement satisfait et la finalité absolue c'est ça mais pour ça c'est faut toujours être dans ce positionnement c'est la base de tout ce positionnement c'est être à l'écouté c'est cette prévenance et cette prévenance lorsque vous la suivez tout le temps dans votre vie professionnelle vous ne pouvez réussir parce que voilà la difficulté des fois c'est quand on enchaîne aussi les prestations c'est parfois difficile parce qu'on est un peu fatigué mentalement physiquement surtout parce que le métier de masseur professionnel c'est très fatigant donc des fois on peut avoir on va dire des manquements dans ce niveau là où être moins capable de donner on va dire de sa personne pour le dans le cadre du massage mais il faut toujours suivre ce fil directeur ce fil directeur c'est encore une fois voilà créer une expérience totale de à z se soucier de l'autre et quand on a cet esprit de cette idée de se soucier bah on crée toujours des nouvelles petites choses c'est pas grand chose mais c'est des petites choses des petites attentions des petits des petites approches dans le circuit on va dire et ça les gens sont très sensibles à toutes ces choses là et quand vous avez ça voilà là vous fidélisez quand vous avez ça et par contre tout ça c'est faut pas être dans les faut pas être dans les 50% qui font mieux les choses il faut viser vous viser le vous viser les 5 10% on va dire voilà et tous les jours si vous êtes dans cet état d'esprit vous vous remettez en cause tous les jours il ya ça tiens ça ça fonctionne moins bien ça ça n'a pas l'air de plaire je vais changer je vais tester ça je vais je vais écouter un petit peu et je vais mettre en place des nouvelles choses pour encore améliorer l'expérience client de la personne dans mon cabinet dans mon spa et ainsi de suite et quand vous êtes dans cet état d'esprit vous pouvez que réussir en fait témana ce qui est bien c'est qu'on donne les outils pour devenir un bon praticien un bon professionnel même un professionnel d'excellence on va dire en fait c'est 50 50 c'est que témana fournit 50% mais il ya aussi 50% d'investissement personnel pour pouvoir justement devenir ce professionnel d'excellence ouais tout à fait il ya je pense par rapport à ce que vous dites il ya il ya clairement votre personne d'accord si vous comprenez bien j'ai des exemples assez amusants on va dire au travers de ces quelques décennies on va dire de d'échanges professionnels où vous avez des fois des gens qui sont de très très bons praticiens praticiens praticiennes et vous voyez un côté quand même un petit peu raide des fois au niveau des rapports humains et des fois vous voyez des gens des esthéticiennes dans un institut de beauté même parfois classique qui sont pas les meilleures praticiennes mais par contre est une relation clientèle qui est hors pair donc des fois vous avez des personnes voilà qui font du massage c'est bien mais c'est pas exceptionnel mais par contre elles ont un rapport avec leur clientèle qui est formidable et elles vont fidéliser énormément donc vous comprenez bien que si vous êtes le meilleur praticien de massage mais que vous avez un côté un peu acariâtre ça va pas aider en l'occurrence fidéliser votre clientèle donc quand vous voyez moi des fois quand j'échange avec des connaissances ou autre vous avez des fois des gens qui vous disent je suis allé à tel spa c'était formidable ah et le massage c'était bien oui le massage franchement et il était pas mal du tout vraiment bien mais on reviendra pas je le rappelle une fois pour dire c'était une de mes bancaires qui qui me sort ça je lui dis je lui dis ah bon mais vous avez l'air de dire c'est super et tout ah oui mais la personne c'était incroyablement désagréable donc c'est horrible de se dire bon je connaissais ce pas en l'occurrence c'est une très belle installation ils ont des protocoles très bien hôtes et tout mais derrière vous avez un caractère désagréable les gens parce que les gens reviennent pas parce que les gens recherchent ça d'accord ils viennent ici vous pouvez pas entre guillemets vous faire masser aux hautes et puis avoir un aspect convivialité qui est totalement absent donc ça c'est valable dans plein d'autres cadres on va dire mais mais particulièrement dans le nôtre les gens ils viennent ils viennent pour qu'on pense à eux pour qu'on prenne soin d'eux pour l'expérience justement de manière générale cette expérience donc si vous oubliez un pan qui pour le coup est essentiel de cette expérience ça ne marchera pas d'accord de même que si vous êtes une personne formidable sur le plan humain et que et que derrière au niveau de des techniques que vous allez faire des massages bien être vous allez faire ça va être une catastrophe ça va voir ses limites des gens vont pas être désagréable désagréable avec vous parce que vous êtes une personne extrêmement gentille et voilà et prévenante mais derrière si ça suit pas les gens vont pas renouveler l'expérience donc c'est un ensemble de choses aujourd'hui mais il est clair que apprendre le massage c'est bien mais vous devez avoir une personnalité entre guillemets qui va aussi avec ça tout à fait donc mais après c'est le cas dans la grande majorité entre guillemets des élèves parce qu'ils sont attirés à la base par le fait de par le fait de donner par le fait de faire du bien donc les gens qui arrivent pour une grande majorité avec cette aide à d'esprit et c'est ce qui leur permet de réussir à la fin et ben en tout cas merci beaucoup patrice pour cet échange c'était très très intéressant on a fait un bon petit tour d'horizon justement de votre manière de voir les choses en tant que masseur bien-être mais aussi en tant que justement dirigeant de témana donc merci à vous et merci à vous c'était très agréable d'échanger ce matin ensemble ouais et ben peut-être à bientôt du coup après l'épisode